je passe ici c'est le centre d'examen c'est le lieu de départ on va aller à droite encore et je me mets en mode muet donc bienvenue à tous voilà j'ai pris le micro pour vous commenter ce parcours car ferry port 3000 4000 en passant par le gératoire de la break donc là soyez attentif aux pédales vous verrez que je n'accélère pas j'avance avec le ralenti moteur en deux pieds au dessus du frein j'ai failli débrayer j'ai envisagé une reprise première quand j'ai croisé le véhicule le rythme le rythme des regards aussi est important je viens d'envoyer la 3 en ligne droite c'est favorable donc en haut vous avez la vision du rétroviseur comme si vous étiez au volant donc là pareil c'est un peu comme quand j'ai croisé la voiture tout à l'heure j'étais en deux au ralenti pied au dessus du frein et quand j'ai vu qu'il y avait personne à droite j'ai accéléré aussitôt pour dégager l'intersection les intersections sont des zones accidentogènes donc soit on s'arrête pour une bonne raison soit on dégage donc là j'ai vu l'auto école là bas qui manoeuvre je ralentis j'oublie pas la priorité à droite et je fais une reprise première maintenant voilà je patiente j'ai failli y aller là puis non voilà je laisse respirer donc oui le meilleur moyen de communication c'est le code le monsieur semblait chercher sa route c'est étonnant comment on peut être patient sur un feu rouge et des fois sur une priorité être très pressé là ça m'a pris trois secondes cette petite priorité à droite en embuscade donc au stop on ira à droite alors voyez bien la trajectoire du je pars à droite vous avez vu je suis parallèle au trottoir de droite c'est ça qui me donne la meilleure position et à gauche à la suivante c'est hyper important ce giratoire là il est étroit il est en goulot plus vous avancez et moins il y a de place donc j'ai bien vu la voiture qui arrivait derrière moi et je sais qu'il faudra que je passe avant ou après mais pas en même temps le véhicule qui me précède il va faire quelque chose qui va vous étonner ou surprendre il va monter sur le rond point monticule en pavé et ben c'est pas idiot figurez vous alors moi je fais un juste milieu je monte un tout petit peu dessus histoire de dire que oui c'est permis donc l'intérêt de monter les roues là dessus c'est quand on est à deux quand on est tout seul c'est pas intéressant mais quand en latéral à côté de vous il ya quelqu'un n'hésitez pas à le faire c'est fait exprès on n'a pas droit de stationner ni de s'arrêter dans un zébra mais on a droit de rouler dedans donc là le tourner à droite peut surprendre il faut pas dépasser le feu c'est avant le feu on sert à droite et qu'on est qu'on rentre on se méfie de l'effet descente tenir les 50 en descente c'est pas évident on contrôle à gauche parce que ça va se resserrer je vous fais un zoom sur la flèche de rabattement et un zoom sur le fait que je contrôle encore une fois rétroviseur intérieur je l'avais fait à l'extérieur je viens de le faire à l'intérieur et là je suis plutôt dans la surveillance de ce qui arrive de là haut car j'ai un cd le passage la jeu rétrograde et je suis inquiet donc que vous rétrogradiez ou pas le plus important ça reste le frein c'est pour ça que je l'ai appelé mon ami le frein parce que si vous oubliez la 2 et que vous freinez vous pouvez vous arrêter en 3 sans souci à une autre démonstration quand je twist avec les pieds c'est pour vous faire comprendre que je viens de passer la 3 et pourtant derrière je n'ai pas accéléré là en descente si je passe la 3 et j'accélère de façon automatique derrière je vais me retrouver à 60 ans en une seconde ou deux nous irons toute direction à droite 30 alors frein et ne pas accélérer une fois avoir tombé la 2 là j'aperçois les scooters et là je prends prise d'info remarquez ma trajectoire économie de volant et en descente ne pas oublier de vérifier la vitesse kilométrique pour pas dépasser les 50 on est toujours en agglomération position bien à droite verrouillée on ira à gauche port 3000 4000 car ferry il faut faire des regards de balayage entre l'anneau et la directionnelle et se positionner à gauche faire des regards de balayage entre l'anneau et la directionnelle pas être trop lent dans ce gératoire les gens roulent vite essayer de creuser l'écart avec les autres et là les ouvriers sont déjà détectés ce qui est intéressant de voir c'est la position plus au dessus du frein donc je suis sur le ralenti moteur de la 2 c'est pas évident parce qu'il y avait du monde à droite et à gauche gros bonhomme à gauche vous voyez à droite et puis il y avait un panneau 30 à l'entrée du virage alors ligne blanche infranchissable une continue infranchissable vitesse 70 virages dangereux un dangereux si on dépasse à 70 et c'est donc à droite je clignote pour pour être clair avec tout le monde autour de moi en sortie de virage ça va ça va s'élargir pareil bien parallèle à la ligne de rive qui se trouve sur votre droite et ainsi la fluidité est assurée je crois que j'ai failli passer la 5 je me suis dit non c'est pas la peine on fera un demi tour en bas de la rue donc là la ligne noire là vous la voyez le havre donc ça c'est de la glo ça veut dire 50 compliqué d'être bien placé à gauche si vous n'avez pas la lecture de cette ligne noire de fabrication de route compliqué d'être bien placé à gauche si vous n'avez pas la lecture de cette ligne noire de fabrication de route c'est intéressant la vidéo pour voir ces marques noires en roulant souvent j'en parle aux élèves et puis ils les voient pas c'est la voie rapide sens unique pas de piéton pas de vélo pas de prio pas de feu il n'y a pas de limitation de vitesse non plus donc c'est 100 pour un probatoire on roulera jamais à 100 mais 50 virages dangereux ok hop on va trouver on va regarder sorti art fleur sur votre gauche il faut comprendre qu'il y a des panneaux avec et sans flèche là il y a des flèches ça veut dire qu'il y a autant de flèches que de voies mais là c'est facile il suffit de rester à gauche on sert à gauche et au bout de la rue à gauche au rond point intersection profitez bien cette vidéo parce que combien se perdent ici dans le placement on ira à gauche sous le pont le pont il est facile à repérer aussi c'est un rond point qui somme toute classique avec première sortie à droite deuxième en face et troisième à gauche exemple après la droite troisième intersection Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il faut de la force pour monter ici. Tenez votre vitesse ici. Ne soyez pas en dessous de 50. Soyez à 50 ou un tout petit peu au-dessus. Si c'est fluide comme ça, pas de raison de faire autrement. C'est pas la peine de ralentir. Soyez curieux, regardez ce qui s'y passe. Ça devrait suffire. Sans oublier les regards de balayage sur les passages protégés piétons. Et là, le panneau intersection dangereuse pour la prochaine intersection qui est une priorité à droite. On ira à droite. Ok, angle mort et contrôle. Je suis resté en 3. J'accélère pratiquement pas. Toujours un stop pour les autres. Régime de priorité en ma faveur. Placement à droite. J'aurais pu clignoter. Pragmatique, si vous pouvez vous arrêter, vous devez vous arrêter. Et si c'est trop court, vous devez dégager. Le pire étant de freiner et de s'arrêter en plein milieu de l'intersection. On ira à gauche. Ok. On ira à gauche. Encore une occasion pour vous de voir le rythme du regard. C'est gauche en face et à droite. Mais à droite précisément au moment où le danger peut surgir. J'ai une manœuvre à faire. Ce sera une marche arrière. On va passer la marche arrière en deux temps pour moi. En ce qui me concerne, ça sera sur la face droite. Beaucoup de vision directe. Les deux tiers du temps en vision directe. En face, rétro, derrière, derrière, en face, rétro, derrière, derrière. Et c'est bon, je vais m'arrêter là. Je suis déjà reparti en marche avant avec mon clignotant à gauche. J'ai inversé le clignotant. Il était à droite le temps de la main. Il était à droite le temps de la main. Et ça se termine ici. En tournant à gauche, on n'oublie pas de vérifier la dernière prélète à droite. Et ça s'arrête.